Musique Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ouvre un énorme colis. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai reçu la silhouette Cameo 5. C'est juste incroyable, c'est le plus gros colis que j'ai jamais reçu. Et donc aujourd'hui on va l'ouvrir, je peux vous dire que je suis hyper impatiente de découvrir tout ça avec vous. Pour vous raconter la petite histoire, j'ai été contactée par Silhouette Mi-août. D'ailleurs sur le moment je croyais que c'était un faux compte parce que je me suis dit que c'est pas possible. Ils ne peuvent pas me proposer de recevoir la machine et ils m'ont permis également de choisir la couleur. Donc ça c'est juste génial. Bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas de surprise sur la couleur que j'ai choisie. Mais elle était malheureusement en rupture. Donc ils m'ont proposé ou de choisir une autre couleur ou d'attendre. Ça ne les dérangeait pas, ça ne me dérangeait pas non plus d'attendre. Donc j'ai attendu et j'ai enfin reçu mon colis hier. Je n'ai pas pu le déballer parce que j'étais en famille. Donc là je vais ouvrir. Je peux vous dire que je suis hyper impatiente de tout déballer. J'ai bien évidemment quand même hier soir ouvert un petit peu mon colis. Mais voilà, je n'ai rien déballé. Je vais le faire avec vous. On va ouvrir tout ça et je vais vous montrer. Maintenant que j'ai tout sorti du carton, je vais enlever le carton comme ça. On n'y verra plus qu'air. Et on va déballer et je vais vous montrer en détail tout ça. Bon, je vous ai approché pour que vous voyez un peu mieux. Là, c'est le tapis électrostatique. Donc ça c'est une nouveauté de chez Silhouette. D'ailleurs, vous en ferez un tuto où on testera ce tapis et je vous dirai ce que j'en pense. Mais je suis hyper contente également de l'avoir reçu. On va le déballer. On va regarder un petit peu comment il se présente avant de déballer la machine. Alors à l'intérieur, nous avons une petite feuille. Alors déjà, j'ai un petit rouleau. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, on verra. Ensuite, j'ai un tapis. Enfin, un tapis. Non, ce n'est pas vraiment un tapis. J'ai l'impression que c'est comme une feuille assez fine. Je suppose que c'est pour mettre sur le tapis. Je n'ai regardé aucune vidéo. Donc, je découvre vraiment. Donc, avant de vous faire la vidéo, je m'informerai un petit peu. Hyper bien emballé. Je vais enlever les petits scotchs. Il y a des petits scotchs bleus. Je vous montre la plateforme, comment elle se présente. Elle est vraiment très, très grande. Là, vous avez un petit bouton avec, je suppose, marche arrêt. Et ce que j'ai remarqué déjà, c'est que ça se coulisse comme ceci. Je pense que de ce côté ici, on va pouvoir le clipser à la machine. Et je pense que la connexion va se faire. Donc, voilà déjà pour le tapis. Et on va passer au déballage de la machine. Je vais peut-être vous montrer avant les petites choses qu'ils m'ont rajouté en plus. Franchement, c'est vraiment trop, trop gentil. Donc, en petit matériel, ils m'ont rajouté les petits outils en rose de chez Silhouette. Et ils m'ont mis les petits stylos, enfin les lames. C'est plutôt un set de, ouais, stylo pen set. C'est pour faire du foil. Donc, ça, j'ai hyper hâte également de le tester. Et à l'intérieur, vous avez donc les deux stylos avec deux pointes différentes. Donc, à l'intérieur, vous avez bien les deux pointes. Donc, une pointe fine et une pointe un peu plus épaisse. Vous avez des feuilles de transfert chaleur. Vous avez un couleur or, un couleur argent. Et vous avez un ruban également de masquage. Voilà ce que vous avez à l'intérieur. Ils m'ont également mis ce petit set pour faire des petits tatouages éphémères couleur or. Ça, ça va être juste trop joli. Il me tarde de tester. Ils m'ont également mis un petit set pour faire des petits tatous. Mais là, je pense qu'il va falloir juste imprimer nos petites images. Et on va pouvoir ensuite venir les coller. Pareil, ça, c'est des tatouages éphémères. Et ils m'ont mis un petit set de glitter stickers. Donc, ça, je suppose en blanc. Mais c'est blanc pailleté. Donc, je suppose qu'on va pouvoir venir imprimer dessus. Et faire nos petits stickers. Donc, voilà pour les petites choses qu'ils m'ont rajouté en plus. Quand je vous dis que c'est un colis de folie. C'est vraiment un colis de folie. Je vais passer au déballage de la silhouette. En fait, je vais d'abord ranger tout ça. Faire en sorte de ne rien perdre. Et de ne rien abîmer. Parce que ce n'est pas le but. Je vais faire de la place pour pouvoir bien mettre la silhouette, la machine. Vous aurez remarqué. De toute façon, vous avez vu avec le tapis que j'avais choisi du rose. Bien évidemment. Mais ça, je pense que je ne voulais pas dire au début de vidéo. Mais je pense que vous êtes nombreuses à l'avoir deviné. Je suis trop impatiente. On va déballer tout ça. Alors. Pour commencer, on a le câble d'alimentation. Ça, c'est logique. On a également la lame. Que nous avons là-dedans. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est compatible avec les lames de la Cameo 4. Et du coup, moi j'ai une lame neuve. Ensuite, là, nous avons, je suppose que ça, c'est le devant de la machine, ce qu'on va pouvoir venir mettre pour clipser. Oui, c'est ça. C'est comme un plateau qu'on a juste devant. Et regardez-moi la couleur. C'est une couleur qui est différente de la Cameo 4 qu'il y a juste derrière. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais ce n'est pas du tout le même rose. Mais j'étais très contente de la Cameo 4. Vraiment, c'est ma toute première machine de découpe. C'est dans la marque Silhouette que j'ai investi. Au tout début, quand j'ai commencé le scrap et que je voulais une machine de découpe, j'avais choisi la marque Silhouette. Et de toute façon, vous l'aurez vu, pour toutes celles qui me suivent depuis un moment, je m'en sers régulièrement. Je vous ai fait des tutos également avec le tapis Piscane, une des petites vidéos tutos pour la découpe de papier, etc. Donc vraiment, je suis trop trop contente de tester la nouvelle machine. Pour le coup, c'est hyper bien emballé. Vous avez un tapis standard, classique, qui est fourni avec la machine. Je vais enlever, pareil, les petits scotches. Petits scotches bleus. Nickel, regardez-moi cette machine. Elle est juste trop 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 jolie. Vraiment la couleur, c'est vraiment très joli. Hop, je vois qu'il y a plein de petits scotches. Donc je vais tout enlever. J'ai enlevé tous les petits scotches. Elle est juste trop 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 jolie. Je suis vraiment très contente. Ce que je vais faire là, c'est que je vais organiser mon petit coin. Je vais enlever la caméo 4, je vais installer la caméo 5. Avec le tapis électrostatique, la plateforme, etc. Mais je vous montre tout ça quand c'est tout installé. Voilà. J'ai enlevé ma silhouette caméo 4. J'ai mis la silhouette caméo 5. Alors je ne vais pas la mettre au fond parce que pour l'instant, je n'ai pas fait le trou dans la Dreambox pour faire passer tout simplement mon câble d'alimentation. Je ne l'avais pas fait parce que j'attendais la silhouette caméo 5. Je savais que j'allais la recevoir. Donc la silhouette caméo 4 n'était pas branchée. Si j'avais besoin de l'utiliser, je l'ai déplacée sur mes autres plans de travail. Mais là, on va faire tout le système pour que ce soit bien calé, pour que je puisse utiliser correctement la machine. Je voulais vous montrer une petite chose avant de clôturer cette vidéo. Pour mettre la petite plateforme qui se clipse juste devant la machine ou le tapis électrostatique, vous aviez ceci qui était sur le devant de la machine que j'ai tout simplement déclipsé pour pouvoir venir mettre le petit plateau. Ça, c'est le petit plateau qui est fourni avec la machine. Il s'ouvre. C'est ce que je voulais vous montrer. Et vous avez le système pour mettre le rouleau de vinyle. Donc voilà, sur cette nouvelle machine, c'est comme ceci. Et je vais vous montrer pour le tapis électrostatique. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Donc le tapis électrostatique. Pour le tapis, il suffit de se mettre bien devant. Hop ! Et de le pousser. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a eu deux clics et vous avez le petit bouton. Et ça salue. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc il va falloir que je fasse des petits tests. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Et pour le déclipser, vous avez deux petits boutons. Hop ! Et vous poussez. Voilà pour cette petite vidéo unboxing de cette silhouette Cameo 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, il y en aura d'autres parce que j'ai encore plein de petites vidéos à vous faire. Moi, je vous laisse là aujourd'hui. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Bye !